Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Comme je suis un peu enroué, peut-être que je vais être obligé de signer et l'interprète traduira vers l'oral. Donc effectivement j'ai travaillé une quinzaine d'années en tant qu'interprète. Depuis quelque temps je travaille moins comme interprète, je travaille davantage au Centre d'Information sur la Surdité, où j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir étudier un certain nombre de domaines dont j'aimerais vous faire part. Notamment à propos de l'interprétation en langue des signes, bien sûr, l'évolution du métier d'interprète est liée à l'évolution de la communauté sourde. Et donc je vais revenir un petit peu en arrière, faire un petit rappel historique. Parce que notamment dans certains écrits j'ai trouvé un certain nombre de légendes à propos de l'histoire des sourdes, donc j'aimerais rétablir quelques petits faits. La langue des signes existe depuis toujours, depuis que des sourds eux-mêmes existent, et notamment depuis les premières civilisations, donc c'était en Mésopotamie. On a des traces de l'existence de sourds depuis l'Antiquité. Un certain nombre d'écrivains célèbres en parlent, comme Platon plus tard, comme Saint Jérôme, Saint Augustin, etc. Par exemple c'est Jérôme qui dit qu'il avait rencontré des sourds à Milan, qui étaient très bien intégrés, toute une famille qui travaillait, qui était parfaitement intégrée dans la société. Au Moyen-Âge aussi, les sourds ont continué à vivre normalement dans la société. J'ai retrouvé par exemple un texte du XVIe siècle, qui est en fait une biographie d'un sourd qui avait vécu au XVe siècle, qui s'appelait Antoine de Lincelle, qui se trouve être d'une famille noble, et donc par héritage, il a reçu la gestion d'un très grand domaine. Il a passé sa vie à gérer son domaine. Il a même participé à des guerres, il était en relation avec tous les seigneurs de la région. Et dans sa biographie, il est dit qu'il avait quasiment en permanence un interprète en langue des signes avec lui, parce que lui-même ne savait pas lire et écrire. D'ailleurs, par contre, il était très fort en dessin, et il a fait beaucoup d'écrits en dessin. Et son testament, par exemple, il l'a fait uniquement en dessin. Et à propos des interprètes, il était dit que lorsque son interprète n'était pas disponible, pour une raison ou une autre, les gens autour desquels il était avaient du mal à le comprendre, parce qu'il ne s'exprimait qu'en signe. Donc des interprètes existent depuis déjà des siècles et des siècles. Juste par rapport à l'intégration des sourds, notamment au Moyen-Âge ou à la Renaissance, il y a un certain nombre de témoignages que l'on trouve. Juste un petit exemple. Diderot, qui a vécu avant la baie de l'épée, a écrit un livre qui s'appelle « Lettres sur les aveugles » et un autre qui s'appelle « Lettres sur les sourds ». Et dans sa lettre sur les sourds, il raconte qu'il a rencontré des sourds et il donne un certain nombre de témoignages. Juste une petite anecdote. Un jour, il passait dans un petit village. Et comme, bien sûr, il n'y avait pas de télévision à l'époque, les gens du village avaient l'habitude de se retrouver au centre du village, sur la place centrale, et pour discuter, pour jouer, etc. Donc il a vu des gens qui jouaient aux échecs. Lorsqu'une place s'est libérée, il a pris la place. Et bien sûr, les gens du village étaient autour pour regarder et commenter la partie. Au bout d'un moment, Diderot a été en difficulté. Il ne savait plus quel pion avançait. Alors tous les gens du village autour discutaient. Voyons voir quel pion il vaut mieux avancer, etc. Et parmi les gens du village, il y avait une personne sourde, qui lui aussi regardait, et qui, comme un certain nombre d'autres personnes, en concluait que Diderot avait perdu et qu'il était échec et mat. Et pour montrer cela, le sourd qui était là avait commencé à ramasser les pions qui étaient sortis de l'échiquier. À ce moment-là, Diderot lui fait un geste de la main pour lui dire « Non, attends, je n'ai pas fini de réfléchir ». Donc le sourd arrête. Et puis, quelqu'un d'autre dans l'assistance trouve une idée et trouve un déplacement d'un pion qui permet à Diderot de continuer la partie. Alors à ce moment-là, Diderot se tourne vers le sourd pour lui dire, avec un geste, tout sourire, pour lui dire « Tu vois, je n'ai pas terminé, je continue la partie ». Et le sourd, d'un geste, lui répond « Oui, mais ce n'est pas toi qui a trouvé, c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé ». Et Diderot est obligé d'acquiescer, de dire que c'était vrai. Donc c'est juste une petite anecdote, mais qui montre que même dans un petit village, un sourd, simple villageois, était parfaitement intégré, n'avait aucun problème de communication avec les gens du village, et personne n'était choqué qu'il soit là et qu'il communique par geste. En plus de ça, il manifeste qu'il connaissait les règles du jeu d'échec. Donc il avait déjà une certaine instruction. Il n'était pas complètement isolé, mis de côté, comme on l'entend parfois, ou on le lit dans certains écrits. Cependant, la situation des sourds a beaucoup changé, donc avec l'abbé de l'Épée, juste avant la Révolution française. En fait, il y a toute une légende qui raconte que l'abbé de l'Épée, un jour de pluie, s'était réfugié sous un porche, où il avait rencontré des petites filles sourdes, etc. En fait, c'est un peu de la légende. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'abbé de l'Épée a participé à un mouvement théologique initié par une personne qui s'appelle Jean Sénius. Donc c'est un théologien qui a développé toute une théorie assez stricte par rapport à la religion et une théorie qui était assez en opposition au pape et au roi. Par la suite, donc, ces écrits se sont diffusés et un certain nombre de gens ont suivi cette théorie et sont devenus ce qu'on appelle des gens sénistes. Il y a eu un développement assez important. Pour ceux qui, à Paris, vous pouvez passer à ce qui s'appelle Port-Royal. Port-Royal, c'était une abbaye à l'époque où étaient regroupés beaucoup de gens sénistes. Et les gens sénistes ont eu une influence intellectuelle assez importante, notamment au niveau des recherches grammaticales. Et donc l'abbé de l'Épée était gens sénistes. Et du fait de ce fait, il a été exclu de toute charge paroissiale, comme tous les gens sénistes. Du coup, il s'est retrouvé sans travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a accepté de prendre deux enfants pour leur faire le catéchisme, c'est qu'il n'avait aucune autre activité. Le deuxième point, c'est que du fait qu'il était gens sénistes, il avait été formé à toutes les recherches, notamment autour de ce qu'on appelle la grammaire de Port-Royal. Et donc il avait une certaine culture par rapport à la linguistique. Et c'est une des raisons aussi qu'il a fait qu'il a plus facilement admis la langue des signes en tant que langue, du fait qu'il avait déjà tout un bagage intellectuel par rapport à une réflexion sur le langage. La grande nouveauté de la BDP, c'est qu'il a créé les premières écoles où il accueillait tous les enfants sourds sans distinction de niveau social. Auparavant, il existait quelques formations pour des enfants sourds, mais uniquement des enfants de la noblesse. Tandis que lui a voulu une éducation qui soit commune et ouverte à tous. Je résume un petit peu parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. À la suite de la BDP, les écoles se sont formées un peu partout, en France, en Europe et aux Etats-Unis. L'Abbé de l'Épée a eu l'occasion aussi, du fait de la reconnaissance de la langue des signes à un niveau plus important, une diffusion plus large, de faire appel à des interprètes en langue des signes, notamment à l'occasion d'un procès qui s'appelle le procès du Comte de Soilard. En l'occurrence, c'était un enfant qui avait été abandonné, un enfant sourd. Il a été amené à l'Abbé de l'Épée et l'Abbé de l'Épée a voulu retrouver ses parents. Il a fait une grande enquête à travers toute la France, il a sollicité toutes les gendarmeries et tout ça. On a fini par retrouver une famille du Comte de Soilard et l'Abbé de l'Épée l'a poursuivie en justice pour abandon d'enfants. Le fils en question a témoigné avec un interprète au tribunal. Là encore, on retrouve des traces d'interprètes. Tout ce mouvement a continué au long du XIXe siècle. Et puis, il y a eu petit à petit une évolution assez forte, essentiellement pour deux raisons. D'une part, tous les combats autour de la langue française contre les langues minoritaires ou régionales, dans laquelle a été prise aussi la langue des signes. Et d'autre part, tout au long du XIXe siècle, c'est la montée en puissance de la médecine avec beaucoup de découvertes et un pouvoir médical de plus en plus important. Ce que Michel Foucault appelle le biopouvoir, c'est-à-dire le contrôle de la société par des critères médicaux. Là aussi, c'est un vaste débat. Bien sûr, la médecine a pour but de soigner et de guérir. Et depuis toujours, c'est le rêve des médecins, notamment de guérir la surdité. Il y a eu énormément d'expériences de toutes sortes qui ont été menées. Du coup, la médecine se concentre essentiellement sur l'oreille. Ce que reprochent les sourds, c'est d'oublier le reste de la personne, le besoin d'épanouissement complet de la personne, et donc notamment d'une langue naturelle dans laquelle la personne puisse s'exprimer. Tout au long du XIXe siècle, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Et finalement, plusieurs congrès ont été organisés, notamment en 1881 à Milan, organisés par le milieu médical et qui prônaient une pédagogie qu'on appelle oraliste, c'est-à-dire le fait que les sourds apprennent à parler et à lire sur les lèvres. Et donc, au cours de ces congrès, notamment à Milan, toute la pédagogie mise en place par la BDP avec la langue des signes a été écartée et au contraire a été prônée de la méthode, les méthodes oralistes. À la suite de ces congrès, ces méthodes ont été appliquées par le ministère et dans toutes les écoles spécialisées, tous les sourds adultes qui travaillaient ont été mis à la porte et donc les sourds ont eu l'obligation d'apprendre uniquement à parler et à lire sur les lèvres. La langue des signes, elle n'a pas disparu. Elle a toujours continué dans la communauté des sourds. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'associations de sourds ont été créées. C'est pour continuer, pour perpétuer la langue des signes, notamment grâce à Ferdinand Berthier. Cependant, la langue des signes elle-même a connu une certaine mise sous le boisseau, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu se développer autant qu'il aurait fallu du fait de son interdiction dans l'enseignement. Ça a duré à peu près un siècle et jusque dans les années 1970, là, c'est passé ce qu'on appelle le réveil sourd. C'est-à-dire que les sourds ont commencé à prendre conscience de la valeur de leur langue et à militer pour sa reconnaissance, notamment avec l'aide des États-Unis, puisque là-bas, la langue des signes était reconnue déjà depuis plus longtemps. Notamment à Washington, il y a toute une université où tous les cours sont faits en langue des signes. Grâce à ces mouvements, à ces aides, quelques actions ont été mises en place, notamment à Paris, ce qui s'appelle IVT, International Visual Theater, qui a un lieu qui maintenant est au Théâtre Chaptal, où ont été donnés les premiers cours de langue des signes et ont été menées les premières recherches sur la langue des signes. Actuellement, c'est Emmanuelle Laborie qui est la directrice d'IVT, qui a reçu le Molière. D'autres mouvements se sont mis en place, notamment une association qui s'appelait 2LPE, Deux Langues pour une Éducation, qui a milité pour la création de classes bilingues français langue des signes pour les enfants sourds. Tous ces mouvements vis-à-vis de la langue des signes ont permis petit à petit de faire évoluer les mentalités. Par exemple, en 1992, il y a eu une première loi autorisant l'éducation en langue des signes pour les enfants sourds. Et ce mouvement a continué jusqu'en 2005, où est parue le 11 février une loi où officiellement, à l'article 75, était écrit « La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière ». Vous voyez que c'est très récent. Excusez-moi. Juste un petit mot autour de cette loi, parce qu'elle a eu beaucoup d'importance. Elle commence à avoir un certain nombre d'effets, mais encore tous ces effets ne sont pas tout à fait accomplis. Donc, bien sûr, il y a la reconnaissance de la langue des signes, mais il y a aussi la demande que cette langue soit développée, notamment au niveau de l'éducation nationale. Cela a commencé. Bien sûr, cela prend du temps, parce qu'il y a des groupes d'experts qui se réunissent pour réfléchir au programme d'enseignement. Donc, l'enseignement de la langue des signes a maintenant un programme officiel à l'éducation nationale, que ce soit pour le primaire, pour le collège ou pour le lycée. La langue des signes peut être choisie comme langue optionnelle au baccalauréat. Et en 2010, est ouvert le premier CAPES de langue des signes. C'est-à-dire qu'officiellement, des personnes pourront devenir officiellement enseignants de langue des signes dans l'éducation nationale. D'ailleurs, si des sources sont intéressées, c'est en ce moment qu'il faut s'inscrire. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire.